bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment réparer la carte du contrôleur d'une xaomi m365 donc on a déjà pu déterminer que ce mosfet dans une autre vidéo était hs donc en fait on va le changer et on va aussi refaire les pistes qui ont été coupés donc pour se faire déjà on va enlever ce mosfet moi j'en ai un autre que j'ai pris sur une autre carte qui est compatible quand vous voulez changer un mosfet en fait vous regardez sur le composant il ya sa référence qui écrit vous commandez la même comme ça vous n'êtes pas embêté et après du coup vous enlever le composant pour ça on va tenter de le dessouder donc on prend le composant on chauffe un peu les pâtes donc là il ya du vernis donc c'est pas évident je vais faire dessouder petit à petit les pâtes on fait un souder est un peu malade c'est la panne alors que je la change qui s'appelle l'air un peu ce qu'on peut faire c'est mettre un peu d'état ça va nous aider elle faire fondre voilà des fois ça vient tout seul des fois ça galère un peu voilà donc celui là hop il est hs ce qu'on peut essayer de faire c'est d'aspirer l'état avec une pompe avec le vernis je suis pas sûr que ça marche pour avoir accès aux trous ce sera plus facile pour mettre en place l'autre composant là j'ai eu de la chance ça a bien marché je sais pas si vous le voyez mais les trous sont bien accessibles donc après du coup on remet et le composant c'est pas évident ce que je suis pas en face je vais sortir la carte ce sera plus facile pour moi donc du coup regarder c'est bien propre c'est facile normalement c'est facile de mettre les composants dedans donc tu as qui l'aurait en place du mieux que je peux un peu d'éteint dessus donc on essaye de le pousser pour qu'ils prennent sa place en fait il faut faire fondre un peu l'éteint pour que le patron de bien dedans voilà là il en place et après du coup on lui met un peu d'état déjà le composant est changé après ce qu'on va faire on va du coup renforcer cette carte donc pour ça moi généralement on met de l'état on bourre d'état d'histoire que la piste soit beaucoup plus grosse mais personnellement je pense que le fait de rajouter carrément en plus un petit morceau de cuivre comme ça peut aider encore à avoir une meilleure un meilleur renfort donc on va tenter de le faire donc même un peu d'état au bout tech je vais déjà le mettre en place après ce niveau là on va faire en sorte qu'elle est un prenne et après on va souder je le renforcerai je le mettrai mieux mettre une boule d'état comme c'est qu'il ya des vernis tout de suite si c'est bon ça va prendre donc pour pas se brûler parce que là je suis en train de me brûler on prend une pince tac là il est en place une fois que ça refroidit après on peut se permettre ok et donc là par contre on y va on n'a pas peur on met de l'état déjà il faut que l'état met en place et c'est parti donc après j'ai fait un peu par la histoire que ça puisse refroidir là le but c'est de refaire toute une piste comme ça bien que votre état fond pour qu'il adhère bien de partout c'est pas mal voilà déjà je vous garantis que la piste le plus rien à voir elle est bien renforcée si vous voyez qu'il en manque un peu un endroit vous hésitez pas vous en remettez vous le faites bien fondre de toute façon il va s'aligner et voilà voilà Merci. Voilà, donc la piste du bas, là, elle est plus que renforcée. Ensuite, je me suis pris des petits morceaux de cuivre, comme ça. On va essayer de mettre en place. Il est un peu trop long, celui-là, peut-être. Enfin, c'est plus petit, mais je pense que... Donc là, la piste est morte, elle est en train de se décoller. Il est un petit peu trop long. On va le recouper. Tac. On le met en place. On va essayer de souder le bout. Ça a l'air pas mal. Et après, pareil, on va le souder. Et, pareil. On va aller. on peut faire fondre l'état c'est parce qu'il y en a beaucoup voilà ok donc celle là c'est bon on va faire pareil pour les trois autres et en théorie notre carte est réparée un peu ce que celui-là va être trop long aussi d'être bon et surtout bien contrôler que vous ne faites pas de court-circuit entre les pattes parce que on est là pour réparer on n'est pas là pour créer une panne on va aller le parfait voilà et la petite dernière qui est beaucoup trop longue aussi voilà donc normalement la carte va marcher donc je vais finir cette soldure et après je ferai une petite coupure une petite coupure pour mettre la caméra en face on va mettre la carte dans la trottinette et et on testera ça je vais mettre un peu d'état donc là vous avez vu en direct comment on fait voilà donc même là c'est normalement c'est pas la peine de mettre de l'éteint tout le long parce que le circuit est fait mais bon on va mettre ce sera fait voilà parfait donc voilà je vous dis à tout de suite on va faire une petite coupure et je vous montre je mets la carte en place et on la teste donc de retour avec notre carte renforcée donc on n'oublie pas de remettre la protection on l'a mais en place j'ai pas bougé la caméra d'accord la mais bien en place donc je reviens pas tous les capots c'est juste pour faire un test parce que si elle marche pas il va faudra vérifier ce qui se passe donc on rebranche tout tac le moteur bien sûr tac tac alors mais la batterie est déjà voilà déjà il n'y a rien qui brûle c'est déjà bien la roue n'a plus son court circuit ça c'est top attention je vais allumer ok ça c'est du coup ça lui sont à voir l'écran donc du coup qui teste en mode éco bon là le logiciel qui est dedans je ressente que c'est tout par fond mais ça marche donc voilà c'est tout bon la carte est réparée donc prochaine étape prochaine vidéo qu'est ce qu'on va faire on va s'amuser à réparer le moteur et à souder aussi du coup comme on a dit l'écosse pour avoir une meilleure que le courant puisse passer plus facilement donc ça sera dans la prochaine vidéo merci à tous de m'avoir regardé donc n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce bleu poser des questions en commentaire si j'ai la réponse j'ai répondrai si j'ai pas la réponse on essaiera de voir comment on peut faire et voilà je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo merci